Peut-être que le titre est un peu fort, mais est-ce que l'albumine est important ? Est-ce qu'on peut donner de l'albumine dans le remplissage de la phase aiguë ? Bien sûr, la réponse est pour. Alors on m'avait reproché d'avoir déclaré mes pas faits de dia sur mes conflits d'intérêts. Donc là j'en ai mis plein, y compris mes sources d'albumine à Vincennes, pour ne rien oublier. Pierre, Pierre. Quand j'ai su que je faisais une controverse avec Pierre, je me suis dit que c'est un pervers polymorphe, il va certainement me poser des tas de questions. Donc j'ai essayé de réfléchir sur quoi il allait pouvoir intervenir. Parce que bien sûr, il n'y a aucune preuve que le sérum physiologique sauve des vies. Sinon on le saurait, il n'y a aucune étude. Alors l'albumine c'est un produit formidable. C'est un produit avec des propriétés qui couvrent à peu près toutes les physiopathologies du sepsis. Antioxydants, immunomodulateurs, stabiliseurs d'endos. Et puis bien sûr, ça transporte plein de traitements qu'on utilise dans le sepsis, y compris les antibiotiques. Toutes ces propriétés sont dose dépendantes. Et donc vous voyez que dans le sepsis, malheureusement, les taux d'albumine sont très bas, très, très bas. Et que ceux qui n'ont pas la capacité de remonter leur albumine, il y a une véritable association entre hypoalbuminémie et décès. Pourquoi il y a une hypoalbuminémie ? Pour toutes ces raisons-là. Et puis l'albumine que vous perfusez, l'albumine que vous mesurez, ce n'est pas de la bonne albumine. Donc quand vous avez 25 grammes, vous n'avez pas 25 grammes d'albumine. Donc est-ce que c'est utile de mettre de l'albumine ? Bah, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, l'albumine, c'est 75% de la pression oncotique. On sait qu'il y a une diminution de la pression oncotique. Et quand il y a une diminution d'albumine, il y a une baisse de la pression oncotique. Ce qui est dans le choc, en particulier le choc sceptique, quelque chose d'important. Pas simplement parce que ça donne des bilans extrêmement positifs. Et des patients qui sont comme ça, qui s'étalent, qui fuient partout dans les lits. Ça, c'est sûr que c'est dramatique, mais surtout pour les familles qui voient ça. Mais aussi parce qu'on sait maintenant que quand il y a des balances hydriques très positives, eh bien, il y a une association mortalité et balance hydrique positive. Donc, quand on met un produit oncotique, on peut espérer que la balance va être moins positive. Et c'est ce qu'on voit. Sur l'ancienne recommandation de la Surviving Sepsis Campagne, d'ailleurs, il donne avec un grade 2C qui n'est pas formidable, mais qu'on peut donner de l'albumine dès qu'il y a des quantités importantes de cristalloïdes. Alors, vous savez qu'au cours du temps, tout change. Avant, on mettait 7-8 litres aux malades sans que personne ne s'offusque. Maintenant, on va à 3 litres, 2 litres, et puis on commence à mettre de la noradrée. Et donc, peut-être qu'avec cette tendance à moins remplir les malades, mettre d'autres produits de remplissage qui sont des produits hyper-oncotiques, par exemple, peut avoir un intérêt. Et quand on regarde ce schéma, ce schéma de, bon, le sauvetage des patients en choc, ça c'est sûr, le 30 millilitres au kilo, parce qu'on est en libéral, le patient est hypotendu, il faut le remplir absolument. Et puis après, on a deux phases, une phase d'optimisation, stabilisation, sur laquelle il faut titrer les fluides, sur laquelle on va mettre très vite des vasopresseurs. Et peut-être, peut-être, peut-être que c'est là que l'albumine commence à avoir un intérêt, certainement pas dans la phase initiale, la toute phase initiale, bien sûr que non, en tout cas pas si on met de l'albumine concentrée, mais peut-être qu'après, effectivement, c'est intéressant. Alors Pierre va me dire, oui, d'accord, mais les malades fuient, regarde, regarde, regarde les malades fuient, donc c'est le panier percé, panier percé, tu vas mettre de l'albumine, et ce produit tellement cher va partir, et va partir dans l'interstitium. Alors on sait exactement, quand on met de l'albumine concentrée, combien part dans le système vasculaire, comment on va dans le système interstitiel. Il y a une fuite, il y a une vraie fuite, qui n'est pas si importante que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis, toutes les études montrent que quand on veut maintenir un niveau d'albuminémie chez les patients sceptiques, même les patients en grave chope sceptique, c'est possible. On n'a pas une impossibilité de maintenir, il suffit de se fixer un objectif, et on peut très bien, très bien le faire, et ce, sans mettre des quantités astronomiques d'albumine, comme dans le papier de Karoni. Alors il va me dire, attention, c'est un produit sanguin, dérivé du sang, c'est dangereux. Alors là, bon, de ce côté-là, non, ça, c'est fini, ça fait effectivement depuis très longtemps qu'on l'utilise. Il n'existe pas, à ce jour, une contamination virale, bactérienne, prionique, ou ce que vous voulez, sur le passage d'albumine. Donc ça, c'est un argument qui n'est pas possible. Après, il reste, bien sûr, d'autres arguments sur ceux de l'efficacité. Alors, toutes les études qui ont été faites montrent un petit avantage. Pas pour les cristalloïdes, mais à chaque fois pour l'albumine. Ils vont tous dans le sens d'une baisse de la mortalité, qui est certes pas une baisse significative. Mais comme je disais, est-ce qu'il y a des études qui montrent que les cristalloïdes baissent la mortalité ? Pas vraiment. Vous avez cette étude, bien sûr, où là, c'était vraiment du remplissage très initial, puisque c'était de l'albumine ison-oncotique. Et donc, vous voyez qu'il y a une baisse de mortalité. Et quand on fait une analyse de sous-groupe, on voit qu'il existe, il existe une baisse significative de mortalité chez les patients qui sont ajustés sur leur sévérité dans le groupe des patients en sévère sepsis. Quand on prend l'étude de Kéroni, on voit que s'il n'y a aucune efficacité, même si on est plutôt du bon côté, dans le groupe choc-sceptique, il existe une baisse de mortalité chez les patients qui sont traités comme ça. C'est pas énormément de malades, c'est 1 200 malades, mais néanmoins, sur ce petit groupe, il existe un intérêt. Et sur l'étude française, il y a une tendance qui est non significative, mais toujours dans le même sens, avec, dans les patients qui ont reçu au moins 4 flacons d'albumine, à une réduction relative de mortalité qui est, on va dire, substantielle. Avec une baisse du remplissage, une baisse d'utilisation des catécholamines, qui est parallèle à la baisse de remplissage, qui peut peut-être faire penser qu'en plus d'un effet uniquement oncotique, il y a un effet peut-être sur la physiopathologie. Donc on voit bien, Pierre, que quand même, il y a des signes qui vont dans un sens qui dit qu'on pourrait utiliser l'albumine quand même chez ces patients-là. Et donc les méta-analyses qui sont faites, probablement avec des personnes extrêmement corrompues, montrent que peut-être, parce que peut-être, peut-être, il existe une baisse de mortalité, vous voyez, avec une baisse de mortalité à 28 jours qui montre qu'il y a un petit p significatif et une baisse avec un notes ratio à 0,85. Donc ce n'est pas complètement impossible sur ces études qu'il existe actuellement un vrai intérêt à mettre de l'albumine, surtout quand on pense qu'actuellement, tous les autres colloïdes sont contre-indiqués, qu'on va plutôt vers des balances plutôt moins fortes, etc. Alors c'est perfusé de l'or, c'est un produit cher, par rapport, bon, moi je préfère boire un espresso que du Deka en poudre, mais c'est chacun, alors peut-être que je viens d'un pays un peu, d'un service où on dépense l'argent public comme ça, il existe certes un coût plus important de l'albumine par rapport à tout le reste, c'est sûr, ce n'est pas le même produit, ce n'est pas le même produit, et il n'existe pas vraiment d'études qui font du coût-efficacité, il n'y a que cette étude-là de Bertrand Guidé qui montre qu'effectivement, il peut y avoir un coût-efficacité là-dessus. Mais c'est vrai que, clairement, si on compare le prix d'un litre d'albumine à un litre de soluté salé isotonique, il n'y a pas photo, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Alors, c'est vrai que je fais partie du conseil scientifique du LFB, donc on va me dire que je suis en conflit d'intérêts, manifeste, et que c'est pour ça que je fais ça. Alors après, c'est le problème des conflits d'intérêts, c'est pourquoi les boîtes viennent vers vous, c'est est-ce que c'est vous qui allez, les boîtes qui vous achètent pour aller parler du produit, ou alors c'est parce que vous avez travaillé sur un sujet que les boîtes viennent vers vous parce que vous avez un intérêt. Je pense que derrière ça, il y a l'éthique et l'intégrité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important et que c'est très facile de parler de conflit d'intérêts sans arrêt. mais que l'éthique personnelle, c'est quelque chose qui est important et individuel. Voilà, donc j'ai fini, Pierre, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de quoi discuter 15 minutes sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet qui est... Est-ce qu'on peut mettre de l'albumine dans le choc sceptique ? Je pense que oui. Je pense que quand on a rempli les malades dans des conditions particulières, tu vois, je ne suis pas resté à 30 ml kg, je suis arrivé à 50, 60 ml kg, ce qui est au-delà de la phase de sauvetage. Quand le niveau d'albumine est très bas, en sachant qu'on va avoir 25 grammes et probablement moins d'albumine efficace, et puis quand les conditions hémodynamiques restent instables, ce n'est bien sûr pas pour tous les malades. Quand les malades sont parfaitement stables, une fois que tu leur as mis 50 ml kg, eh bien, on va rester comme ça, on va les regarder, on va voir ce qu'ils deviennent. Eh bien là, je crois qu'on peut vraiment leur mettre de l'albumine, de la 20 % à infusion lente, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'elle reste mieux dans les vaisseaux. Et puis, la seule étude qui targete l'albuminémie, c'est l'étude de Kéroni, avec 30 grammes par litre, ce qui correspond au problème de dose-réponse et d'efficacité des produits qui sont là. Voilà. J'espère qu'à la fin de cette controverse, tu ne te sentiras pas tout seul. On trouve ça sur Internet. On t'a pas ce phare et on a ça. Moi, ça me déprimerait. Mais je pense que tu vas certainement avoir cherché quelque chose pour moi. Et j'attends avec intérêt ta réponse, mon ami. Merci.